Bonjour à tous, je m'appelle Jackie Blisson, Master of Wine. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de revisiter la Napa Valley et de tourner quelques vidéos. Je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous faire un petit aperçu de cette magnifique région viticole. La Napa Valley est reconnue à l'échelle mondiale pour ses vins fins et notamment ses cabernets sauvignons. Mais saviez-vous qu'il y a plus de 40 cépages plantés dans ces vignobles ? Comment est-il possible que autant de cépages différents prospèrent ici ? Mais c'est grâce à la grande diversité de topographies, du climat, de sols, d'un site à un autre. C'est pour cela que la région a été divisée en 16 appellations ou AVA différents, American Viticultural Areas. La Napa Valley se trouve à 80 km de San Francisco et à peu près à 60 km de l'océan Pacifique. C'est un climat méditerranéen, donc des journées très chaudes, très sèches en été et des nuits fraîches. Cette fraîcheur est générée principalement par une brouillard marin qui remonte le Baie de San Pablo au sud. Cet effet de fraîcheur est plus important vers le sud de la vallée, de Los Canars jusqu'à des parties de Stag's Leap. Plus on remonte le plancher de la vallée, de Oakville jusqu'à Calistoga, plus on a des journées très chaudes, plus on a des vins qui sont mûrs et puissants. La Napa Valley est bordée par deux chaînes de montagne. À l'ouest, les Mayakamas et à l'est, les Vaca. Les vignobles sont plantés dans la vallée, sur les contreforts et plus on en altitude jusqu'à 800 mètres d'altitude. Plus on monte en altitude, plus les températures baissent. Donc dans les avaises de montagne, comme à Howell Mountain ou Mount Vedder, là encore on trouve des microclimats très frais. Les sols de Napa d'origine marine et volcanique sont très diversifiés. En fait, on trouve plus de la moitié de types de sols existant au monde ici. Dans le plancher de la vallée, les sols sont plus riches et fertiles d'un an des vins assez ronds, assez souples. Par rapport aux contreforts, aux fameuses benches, comme Tocalone à Oakville par exemple, là on trouve des graviers, on trouve des vins qui sont un peu plus puissants, plus structurés. Et puis, en montagne, là on a des sols qui sont vraiment pauvres en nutriments, qui sont très caillouteux, qui donnent des vins avec des tannins très marqués, qui sont plus légers, plus minéraux. Malgré sa grande notoriété, la Napa Valley est une région viticole assez petite. Elle ne représente que 4% de la production annuelle de vins en Californie. Et puis, sa superficie des vignobles, à peu près 18 600 hectares, c'est qu'une sixième de la taille du vignoble de Bordeaux. À Napa, les 475 domaines viticoles sont pour la plupart des entreprises familiales. Depuis de nombreuses années, ils s'engagent à produire leurs vins de manière responsable, les terres de leur comté, en revitalisant les cours d'eau, en réduisant au maximum les émissions de gaz à effet de serre et plein d'autres projets. Presque la totalité des domaines sont certifiés ou en voie de certification de durabilité. La région a mis en point sa propre certification, très exigeante, qui s'appelle Napa Green. C'est vraiment une grande région, produisant une multitude de styles différents sur sa diversité de terroirs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur NapaVintners.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada